alors maxime après avoir vu margot robin en harley queen dans suicide squad maintenant tu as vu harley queen dans injustice 2 exactement tu pourrais quand même dire qu'on est sur gamergène.com tu es vraiment pas corporate à cologne à la gamescom et donc on s'est rendu chez warner bros pour tester la nouvelle démo d'injustice 2 donc injustice 2 qui est développé par nether realm studio donc ceux qui sont plus connus pour mortal komba mais qui entre chaque mortal komba se libère un peu l'esprit avec des jeux de combat d'ici comics donc on a le droit à la présentation du jeu grosso modo ça reprend le l'essence du premier injustice donc des combats dantesques contre des super héros où tu as des changements de décor dans tous les sens où les super coups c'est quand tu as superman qui s'énerve limite il va faire exploser la terre enfin c'est vraiment les dieux les dieux sont parmi nous comme comme le disait justement le premier jeu donc on a toujours ces interactions avec le décor en appuyant sur r1 au bon endroit tu vas tu vas déclencher l'interaction avec le décor qui va permettre de prendre un avantage un avantage assez certain sur combat parce que c'est vraiment beaucoup de dégâts et en fait la grosse nouveauté de cette injustice c'est que en fait il y a une grande dimension rpg c'est à dire que à chaque combat que tu le perds ou que tu le gagnes en solo en multi enfin n'importe quel combat tu vas en fait gagner du loot c'est ça tu vas l'utiliser que tu pourras exactement tu pourras équiper ton personnage avec ce loot donc tu as de mémoire tu as le la tête le torse les jambes les bras et un accessoire annexe donc par exemple ceux qui ont un ceux qui ont une arme ce sera l'arme en question est en fait donc tu peux l'équiper tout de le combat pour c'est parce qu'en fait tu as un système de comparaison avec ce que tu portes actuellement en fait exactement en gros tu peux vraiment te personnaliser le but c'est vraiment de personnaliser son batman son aquaman son superman pour le pour en faire un le personnage enfin que tu veux vraiment incarné autant physiquement que au niveau des compétences exactement et c'est aussi bien esthétique que ça confère des pouvoirs par exemple tu vas faire plus de dégâts avec les environnements par exemple où tu vas faire plus de dégâts avec tes super pouvoirs où tu vas avoir plus de défense ou et c'est donc tu peux vraiment te personnaliser donc en gros ça multiplie le roster par d'autant plus de personnes 2 de chacun pour avoir c'est exactement exactement donc en multijoueur ça va donner des trucs assez sympa mais déjà dans le président mortel combat il s'était amusé à faire des variations de personnages qui étaient prédéfinis et là en gros il te propose carrément de choisir ta variation quoi faudra voir ce que ça donne au niveau de l'équilibrage mais ça on n'a pas encore l'occasion de voir ça il faudra voir sur le long terme mais le système en tout cas est super intéressant et super super prometteur et donc tu as pu jouer avec un nouveau personnage exactement donc il ya deux personnages qui ont été annoncés à l'occasion de cette gamescom donc deadshot le bas qui apparaît aussi dans suicide squad d'ailleurs incarné par le brillant will smith le fameux sniper sniper mercenaire et donc harley queen l'amoureuse transi de monsieur j et donc j'ai pas pu manquer l'occasion d'incarner cette 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 divine méchante méchante et franchement c'est apprisant elle est très très bizarre quand en fait elle accompagné de deux gros chiens ça il assiste en fonction des combos et je sais pas elle est bizarre elle est elle n'est pas féline du tout enfin c'est pas catwoman cc elle est un peu nonchalante dans sa façon d'être incarné tu sais jamais ce qu'elle va sortir comme coup et c'est super rigolo et sa super attaque je sais plus ce qu'elle fait parce qu'elle fait c'est super attaque je crois qu'il est allé chiens qui se ramène sur le père sur le personnage et qui le bouffe bref c'est gore c'est gore c'est du netherim quoi et c'est super jouissif c'est un peu plus rigide que le précédent mortel combat mais je pense que c'est un peu moins rigide que le premier injustice donc en gros ils sont un entre deux pour le coup mortel combat le précédent était vraiment enfin c'était vraiment une cassure par rapport aux autres donc voilà c'est moi j'aime bien j'aime bien même si le level le caractère design comme dans le premier opus n'est pas super inspiré enfin c'est assez particulier ils ont choisi un genre c'est leur style ça peut vraiment donner des trucs un peu bizarres en plus avec le loot et par contre il ya énormément de clins d'oeil aux comics par exemple on a vu superman avec son costume de russia de thé quand il quand il ya quand il fait un communiste en fait d'accord qui a des références un peu un peu décalé qui a eu donc enfin je pense que ça va parler aux fans et sinon on voit c'est là c'était c'est très bien c'est très joli très très maniable c'est une justice de quoi la promesse est là voilà c'est ça va voir sur le à la fin c'est sa promesse faite promesse tenue voilà on attend qu'on verra on verra c'est parti – Sous-titrage FR 2021